bon les vacances c'est fini faut peut-être que je vais en mettre aux vidéos moi alors comment ça marche déjà hey yo les dialys j'espère que vous allez bien tout cas moi ça va super bien je suis super content de vous retrouver aujourd'hui on se retrouve pour parler de la tin box la magnifique la sublime la parfaite tin box sarcophage doré 2019 qui sort d'ici une petite dizaine de jours outre son design vraiment sympa puisqu'elle a un design de sarcophage doré avec de la dorure et des hiéroglyphes ça reste un petit peu aux collections légendaires on en aperçoit une justice sinon je voulais mais en photo de deck légendaire qu'on avait eu il ya quelques années et bien à l'intérieur il ya plein de cartes très très cool et même si elle n'est pas encore sorti on a plein d'infos du moins pas j'ai essayé d'en récupérer un maximum et surtout vérifier au maximum mes sources pour vous proposer simplement une liste de cartes qu'il y aura à l'intérieur de cette tin box l'histoire de savoir si oui ou non ça vous intéresse avant même de pouvoir l'acheter c'est parti voilà je précise dans le début de cette vidéo même si j'ai vérifié mes sources au maximum il est possible qu'il ya des choses que je vous indique dans cette vidéo qui soit erronée et qui puisse changer potentiellement encore une fois la box n'est pas encore sorti donc que tout ce que je vous donne c'est des informations qu'on a eu avant donc elles peuvent être fausses elles peuvent être modifiées même si normalement tout est bon je préfère quand même vous le dire prenez tout ça avec des pincettes pour commencer on va parler des cartes promotionnelles il y en a cinq et elles me font extrêmement plaisir parce que c'est vraiment trop trop cool on retrouve les trois dieux égyptiens obélisque slieffer era et on retrouve deux cartes très très cool un monster rebound ça fait toujours très très plaisir clairement et un regeki regeki qu'on n'avait pas vu depuis elle s'est cassée si je me plante pas ce qu'il faut savoir c'est que chaque tin box ne contiendra que deux cartes de ce que je viens de vous mentionner donc il faudra potentiellement en acheter plusieurs si vous voulez le full set des cartes promotionnelles de cette tin box on a également pas mal d'import au cg et notamment la fusion de l'ultime dragon blanc aux yeux bleus alternatif et ça c'est très très cool on a également le magicien of black chaos max ça c'est cool également exodia se légendeary defender donc ça c'est plutôt cool également pour les decks exodia palladium oracle mana néo caser glider et enfin une carte très très cool qui risque de changer l'archétype qui est un archétype que j'apprécie pas mal d'ailleurs c'est le dragon d'or aux yeux rouges alternatif on avait le dragon blanc aux yeux bleus et on va voir le dragon d'or aux yeux rouges et ça ça risque d'être très très cool je précise que j'ai donné les noms en anglais tout simplement parce que c'est de l'import au cg donc on n'a tout simplement pas pour le moment les noms en français il y en a certains qu'on devine assez facilement mais voilà je préfère vous les donner avec mon anglais absolument dégueulasse plutôt que de faire des fautes dans leurs noms en français pour cette partie import au cg on aura seulement deux cartes promo parmi les six que je vous ai listé dans chaque tin box donc c'est pareil si vous les voulez toutes ou si vous voulez plusieurs exemplaires de chaque carte mais il faudra acheter plusieurs tin box et pour finir on a trois cartes promo vous les avez sûrement déjà vu puisqu'elles ont fait le tour de toute la yogisphère très très rapidement c'est trois cartes ultra fumée et on va faire le point sur les trois tout de suite la première c'est d'accouler nos mots rien que le nom il est ultra stylé en gros cette carte elle dit tout simplement tu annules tous les effets de monstres de ton adversaire ton adversaire ne peut pas répondre à ça ni toi d'ailleurs puisqu'il ya aucune garde qui peut répondre à cette carte là et en échange ton adversaire ne prend pas de dommages autant te dire que ça peut faire très très mal mais c'est pas la plus ouf des trois pour cette partie y aura sûrement une seule carte donc là je vous en ai présenté une en a deux autres car il juste après une seule carte partie de box donc c'est pareil si vous voulez des playset ou si vous voulez les trois et bien il faudra acheter plusieurs tin box ou les choper à l'échange tout simplement la deuxième carte cette dimension shifter donc c'est un un trap c'est un monstre et elle elle dit tout simplement que si tu n'as rien dans ton cimetière tu peux la défausser et jusqu'à la fin du prochain tour tous les monstres envoyés au cimetière sont bannis toutes les cartes pendant toutes les cartes c'est encore plus fumée en gros tous les decks qui jouent avec le cimetière m'a dit qu'ils vont voir cette carte là ils vont commencer à parler chinois même si colette by the grave passe sur cette carte là donc on peut s'en défendre quand même mais c'est très très fort quand même la troisième carte pour nous c'est nibiru the primal bank c'est clairement pour moi la plus puissante des trois et c'est sûrement pour moi celle qui risque d'être le plus joué en gros c'est un effet qui s'active pendant ta main phase ton adversaire a invoqué des monstres de niveau 5 ou plus tu peux sacrifier un nombre total de monstres de ton choix sur le terrain sur le terrain et les sacrifier les envoyer au cimetière invoquer cette carte spécialement sur ton terrain et invoquer un token rocher lumière niveau 11 sur le terrain ton adversaire avec une attaque et une défense égale à la somme totale des monstres que tu as sacrifié en gros ça clean tout le board et après tu te retrouves avec un gros ton en face mais à mon avis ça va faire très très mal bref on a fini avec les cartes promo il y en a quand même des très sympa il ya des rééditions très cool puisque les artworks des dieux égyptiens vont être sympa le rig qui fait plaisir les cartes promo que je vous ai lissé juste avant sont assez cool également on va passer maintenant aux rééditions il ya plein de rééditions assez sympa je précise simplement que ce sont des boosters de 16 cartes comme d'habitude dans les d'inbox donc qui dit 16 cartes dit une secrète rare une ultra rare une super rare une rare et le reste en commune allez c'est parti on passe à la suite en secrètera on va avoir plein de cartes très très cool à choper déjà on va voir du ss avec shizuki ayaté et kagari ça c'est très très cool on va également avoir du danger avec jackalope ça c'est plutôt sympa puisqu'il n'avait pas été édité depuis ce eau on va avoir également je suis cap à gras je suis pas qu'à bras j'arrive jamais à dire ce nom et homme chapillon ou c'est plutôt cool ça c'est pour les monstres et on a également équipe d'intervention danger pour les cartes magiques mais également pas mal de staples comme le raid reboot qui est vraiment super fort et on a également le world legacy succession ça c'est une très très bonne carte c'est un monster reborn dans une zone link ça c'est très très cool et j'ai bien le seum devenir je viens juste de l'acheter en fait et je l'ai payé une blinde donc je sais même qu'il soit réédité mais c'est quand même plutôt qu on a également d'autres secrets rares comme la lumière de ck on a également du support chevalier noble ça c'est plutôt cool on va avoir pas mal de thunder donc ça c'est plutôt bien aussi puisque thunder est un deck qui avec la banlist va reprendre de l'ampleur donc le fait que les cartes sortent et bien elle risque de devenir assez facile d'accès donc on rentre de trouver pas mal de thunder qui arrive dans la méthode donc ça c'est plutôt cool mais également éclimax croisez déjà et ça c'est très très cool un franchement je dis très très cool depuis le début de cette vidéo je vais le dire tout le temps parce qu'il ya beaucoup de rééditions qui me plaisent et que je suis content de voir arriver tout simplement on a également le dragon fusolaire aux yeux galactiques on va également avoir du salamand great avec foxy et icléo ça c'est plutôt sympa on va avoir du dragon de fer la sirène chevalier de cauchemar donc ça c'est vraiment très très cool du multifaker altergeist et c'est tout pour cette petite brochette de secret rare dans cette édition de sarcophage doré pour ce qui est des ultras c'est presque aussi pépite que la partie secret rare il ya plein de belles rééditions et c'est parti on va faire le point ensemble déjà on a une réédition complète de tous les autres chevaliers de cauchemar qui ne sont pas sirène à savoir phoenix cerber unicorn griffon et hibli et ça c'est super cool parce que c'est des staples on peut les mettre dans n'importe quel deck clairement phoenix y clean une magie sur le terrain donc ça vient dans tous les decks et tous les decks ont accès pratiquement à phoenix tour 1 donc c'est important de l'avoir c'est une carte qui coûte assez cher aujourd'hui pareil pour unicorn c'est une carte qui est importante à avoir dans un deck et elle coûte une blinde aujourd'hui donc c'est cool de pouvoir l'avoir en réédition ça sera une ultra rare et actuellement je crois qu'unicorne n'était que en secret sera donc c'est un peu une rareté moins belle mais tant pis c'est pas grave c'est une carte qui sera plus facile d'accès à partir de maintenant une carte que je suis très très content de retrouver dans cette édition de team box sarcophage et bien c'est tout simplement le petit boré le soir d'effet me voilà il avait été réédité en bellachère il ya un mois quelque chose comme ça et là il ressort à nouveau c'est une carte qui est très forte très utile très pratique temps voilà il ya vraiment plein de plein de choses à dire sur cette carte là et je suis content de l'avoir en réédition dans cette team box tout simplement on retrouve également tris vena topologique donc ça c'est plutôt cool on va avoir du bigfoot du chiqui no ko ça c'est assez sympa on va également avoir sandor burn même si sandor burn est moins joué on va avoir du thunder avec le dragon duo donc ça c'est plutôt cool on va voir la ss window encore donc ça c'est plutôt cool on va avoir le traptrix le sandor dragon colossus qui va enfin coûter moins de 30 euros ça c'est plutôt cool également je vous en parlais juste avant des sandors et ben voilà le colossus va être également réédité il y aura également d'autres cartes comme le reclusia croisé dia le pancraciratops c'est également assez cool même si on le trouvait assez facilement quand même héros des abysses et réprodocus voilà c'est tout pour les ultra rare c'est quand même pas mal on a un beau paquet d'ailleurs je me demande si pancraciratops n'avait pas été édité soit que en commune en rares et secret quelque chose comme ça donc le fait de le retrouver en ultra c'est plutôt cool le paquet d'ultra est assez sympa et on passe maintenant au super rare alors pour le super rare il n'y a rien qui me hype de fou si ce n'est deux cartes que je trouve vraiment trop trop cool parce que j'adore l'archétype et je ne le jouais pas complet ou du moins méta à cause du fait que ces cartes la coûtait une blinde c'est tout simplement le sidra cyber dragon hertz et le cyber rêve système c'est vraiment trop cool elle n'avait été édité que en cei haut décidément cei haut c'était vraiment une putain d'extension et du coup c'est super cool d'aller retrouver en réédition qui dit super rare dit potentiellement plus facile d'accès ou plus facile à l'août donc bah c'est plutôt cool pour ce qui est des autres cartes je les affiche à l'écran on va avoir du world legacy du trick star et du lit incantation voilà ce qui a pas mal de cartes qui sont assez intéressantes mais rien qui me hype de fou dans cette petite liste pour les rares c'est un peu comme les super rare il n'y a rien que je trouve assez exceptionnel dans l'eau donc je vous les affiche tout simplement à l'écran il ya quand même une petite pépite pour l'observatoire c est ce qui est vraiment très très cool et qui une carte qu'on avait que en secret rare je crois donc le fait qu'elle soit réédité en rare elle sera forcément plus facile d'accès et du coup par défaut beaucoup moins cher et la petite oui oui voilà oui qui se met dans tous les deux donc enfin tous les deux la plupart des decks et c'est un petit stoppelle qui est assez sympa donc c'est plutôt cool et on termine cette partie avec les communes voilà on connaît pas beaucoup de cartes communes je pense qu'il y en aura beaucoup plus que ce que je vais vous lister tout de suite mais on n'en a pas les infos tout de suite tout simplement donc je vous les affiche à l'écran on va avoir pas mal de réédition de merci fourrure ça c'est cool parce que c'est un archétype que j'apprécie beaucoup et bon il n'y a pas de bits visiblement malheureusement parce que c'est la carte qui est la plus chère mais on a quand même pas mal de petites cartes cool on va avoir du ss du vampire et sûrement d'autres cartes comme tout simplement le dragon cybers horloge qu'on avait actuellement en ultra rare et qui va du coup être réédité en commune mon dec cybers a mal au coeur mais c'est comme ça pour conclure cette tin box sarcophage doré 2019 est clairement une boîte pour ceux qui veulent accéder aux cartes fortes aux cartes méta un prix sûrement bien plus accessible c'est pratiquement comme ça chaque année mais là c'est vraiment très très cool il ya beaucoup de cartes très utilisés qui vont pouvoir être plus facile d'accès et ça veut dire qu'on va avoir accès des decks beaucoup plus facilement et surtout pour beaucoup moins cher et ça c'est cool voilà c'est pour cette vidéo si toutefois il ya des choses à corriger et bien faut pas hésiter à me le dire faut pas hésiter à me le notifier moi de mon côté je veux quand même faire attention s'il ya des choses à modifier je mettrai un commentaire épinglé qui viendra ajusté au fur et à mesure donc voilà c'est super important ça me fait plaisir de faire ce format c'est la première fois que je teste faut dire que cette petite tin box m'a pas mal hypé et je me suis dit pourquoi pas essayer ce format si ça vous plaît ou si ça vous plaît pas vous avez quand même le dire dans les commentaires et dans tous les cas je le verrai à la fois sur les vues et à fois sur le ratio pouce en l'air pouce en bas pas mal de boulot mais rien mais si ça vous plaît je pourrais assez facilement le refaire et voilà on est pratiquement 2000 sur la chaîne ça me fait très très plaisir quand même attendez j'ai oublié de vous montrer ça c'est un petit afficheur led que je mettrai dans chacune de mes vidéos là on est 1962 au moment où je tourne cette vidéo et puis même j'ai tout oublié en fait regardez un petit peu ce que j'ai fait pendant les vacances petit décor ambiance caliente et tout ça tout ça bref prenez soin de vous les potes à bientôt et moi sur ce je m'en vais on se retrouve très bientôt allez ciao et